Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Vivre en Sécurité, la chaîne où on parle des objets et des équipements qui permettent de mieux se sécuriser et se sentir en sécurité. En tout cas, j'espère que tout va bien pour vous aujourd'hui et on se retrouve pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une caméra de vidéosurveillance extérieure. Première fois qu'on la présente sur la chaîne, cette petite caméra, c'est un entrée de gamme et c'est la caméra extérieure Cruise SE de la marque IMU. Alors d'abord, je vais vous faire un petit déballage du pack et vous montrer ce qu'on y trouve. On va ensuite voir ce qu'elle vaut en termes de performance et de caractéristiques techniques et je vous ferai un petit point sur mon avis personnel. Et restez bien, jusqu'à la fin de la vidéo, je vous montrerai un rush en utilisation réelle. Voilà, je vous le rappelle, si jamais vous êtes intéressé par cette caméra, je vous laisse un petit lien en description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir. Allez, c'est parti pour voir ce que la caméra extérieure Cruise SE de la marque IMU vaut. Voilà, donc j'ai avec moi le pack de la Cruise SE. Donc on voit déjà le visuel de la caméra qui est plutôt imposante. Et on voit le pack qui est plutôt grand. Donc ça déjà, ça nous annonce une caméra qui va être plutôt être assez grande. Voilà, donc comme d'habitude, on a également les principales caractéristiques techniques sur le pack, notamment le 1080p FHD, la détection et la rotation horizontale et verticale. Et sans plus attendre, je vais vous montrer ce qu'on y trouve dedans. Donc en premier lieu, on a la caméra. Et déjà, vous le voyez, cette caméra est vraiment imposante. Elle en impose vraiment, elle est très grande. Donc ça, c'est une caméra dôme qui se fixera au mur et elle se tiendra comme ceci. Le dôme, vous le fixez. Donc ça, c'est vraiment en extérieur. Je vous montrerai comment on l'accroche. Et cette caméra, elle est rotative tant horizontalement que verticalement. Voilà, vous voyez, vous avez l'audio qui est également derrière ici. Et les branchements qui sont vraiment solidaires. D'ailleurs, sur cette caméra, un petit plus, c'est que vous avez un port Ethernet. Donc Wi-Fi et Ethernet. Et également le branchement filaire. Voilà, donc caméra plutôt qualitative et très imposante. On va voir maintenant les accessoires qu'on peut trouver dans le pack. Alors déjà, en premier temps, forcément, on a le petit kit de démarrage pour configurer la caméra. Voilà, on va également trouver son adaptateur secteur. Voilà, donc le tout est relié. Ça, c'est plutôt intéressant avec un câblage qui est assez long. On a la fixation murale, comme ceci. Et comme je vous le disais tout à l'heure, il suffira de la rentrer ici pour fixer votre caméra au mur. Voilà, parce que ça, c'est une caméra extérieure et qui ne se pose pas sur ce modèle. Ça se fixe au mur uniquement. On retrouve également d'autres petits papiers d'installation. Voilà. Ensuite, on a le petit kit de vis et de chevilles pour pouvoir installer ce support de fixation et ainsi poser la caméra dessus. On va retrouver également des protections contre la pluie. Donc ça, c'est pour les éléments, les connectiques. Ce sera pour éviter que l'eau puisse rentrer dedans. Donc ça, c'est intéressant. Et c'est tout ce qu'on retrouve sur cette caméra. Donc des accessoires vraiment qui en imposent. Et on voit que Nimou a tout fait pour la protection de sa caméra et pour qu'elle puisse perdurer dans le temps. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Bon, à quoi on a affaire niveau caractéristiques, techniques et performances ? Alors, il faut savoir qu'à l'heure où je vous tourne la vidéo, cette caméra est affichée aux alentours de 49 euros sur Amazon. On a affaire ici à un modèle très performant pour une caméra de sécurité extérieure. Alors, voyons ce qu'on a sur le papier. La caméra, elle fait 760 grammes et elle est en format Dome. La marque nous affiche une caméra Wi-Fi, mais également avec port Ethernet sur ce modèle. C'est une caméra qui se fixe au mur uniquement. Elle est destinée à l'extérieur. Et elle est d'ailleurs étanche et certifiée avec la norme IP66. C'est une caméra panoramique, rotative à 350 degrés horizontalement et 90 degrés verticalement. Avec une vision jusqu'à 30 mètres, même en vision nocturne. Et un zoom de 8 fois. Elle dispose de deux LED blanches et d'une LED rouge pour la vision nocturne. Ce qui la rend très performante la nuit pour capter le maximum de détails. Et la résolution sur cette caméra, c'est du 1080p. Elle dispose d'un mode de suivi automatique, capable d'enregistrer les détails utiles. Et elle peut également enregistrer en continu et conserver les images en 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et elle dispose d'ailleurs d'un mode d'alarme activable en fonction des zones de détection établies au préalable. Pour dissuader un intrus de pénétrer dans votre habitat et de lui signaler sa présence et sa détection. Et elle dispose d'un audio bidirectionnel. Vous pouvez entendre mais également parler en temps réel avec un interlocuteur depuis l'application. Alors pour le stockage, la caméra prend en charge la carte micro SD jusqu'à 256 gigas, non incluse sur ce modèle. Elle dispose également du stockage cloud, gratuit pour 30 jours et avec un stockage vidéo en illimité. Et bien entendu, il faut brancher cette caméra sur secteur et c'est ce qui permet de la rendre opérationnelle 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Alors mon avis personnel sur cette caméra, elle est vraiment excellente cette caméra pour la vidéosurveillance d'extérieur. Elle est étanche et vous avez aussi les accessoires pour la protéger, pour protéger la connectique et les câblages. Alors cette caméra, elle est rotative et ça permet de couvrir une très grande surface de surveillance. Et la qualité vidéo est excellente. Et avec ses multiples LED, elle est aussi très performante de nuit. Et cette caméra, je ne peux que la recommander et c'est un excellent rapport qualité-prix. C'est la première fois sur cette chaîne qu'on présente une caméra d'extérieur et vraiment, on n'en est pas du tout déçu. Voilà, on passe maintenant à un petit clip pour voir la caméra en utilisation réelle. Voilà, pour conclure, nous on a vraiment apprécié de tester cette caméra. On l'a vraiment aimée et c'est un excellent rapport qualité-prix. Et pour une caméra extérieure, elle a vraiment de très bonnes caractéristiques. Et avec sa norme IP66 et les accessoires pour la rendre étanche, vous n'aurez aucun souci à la laisser en extérieur. Voilà, et je vous rappelle que si cette caméra vous plaît, je vous ai laissé le lien Amazon en description de cette vidéo. N'hésitez pas à aller voir. Et en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un j'aime, à vous abonner et à partager. Et ça nous aide beaucoup pour le développement de cette chaîne. Et pour ma part, je vous souhaite une excellente journée ou une bonne soirée. Et on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut à tous, bye. Sous-titrage ST' 501